Bonjour à tous, mes amis, bienvenue dans une ouverte vidéo. Aujourd'hui, on va parler de vivre avec son handicap et de survivre. Alors, comme vous le savez tous, j'ai une malformation à la bouche. J'avais fait une vidéo dessus. Mais cette malformation ne me pose aucun problème pour me déplacer, ou pour bien entendre, ou pour voir. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont différents handicaps. Ça peut être tout bête. Ça peut avoir besoin de lunettes pour se déplacer. Alors, il y en a qui ont besoin de vous lire, regarder la télé. Mais il y en a qui ne peuvent pas se débarrasser, dans le sens où ils ont besoin en ce moment de lunettes. Donc, effectivement, en cas de survie, il faudra aussi révoir un éventuel cassage, je vais dire, des lunettes. Bon, on va voir deux ou trois paires en plus. Et au-delà de ça, il y a des gens qui, malheureusement, ne peuvent pas se déplacer par eux-mêmes, qui ont des problèmes psychomoteneurs, et différentes choses comme ça. Ou qui sont... Alors, je n'aime pas ce mot, qui sont alarmés mentalement, mais je n'aime pas ce mot, parce que ça fait au-dessus péjoratif. Mais j'ai une grande admiration pour ces gens-là qui n'ont pas toujours la vie simple, et qui, parfois, se démerdent mieux qu'une personne qui est normale. Alors, déjà, vivre avec ma formation, différents problèmes, la vie a malheureusement nous a donné, on peut, déjà, être en très grande difficulté. Mais quand on est-il de pouvoir survivre ou de faire une évacuation, ou de se préparer. Donc, quelqu'un qui a besoin d'aider constamment pour se lever, pour se déplacer, c'est très problématique. Et malheureusement, ce genre de choses, c'est pas... C'est... C'est très compliqué, déjà, à vivre avec. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas chouette. Et donc, pour quelqu'un qui regarderait ma vidéo qui a un problème quelconque, qui aimerait survivre, je ne peux pas vraiment donner conseil. C'est vrai que de dire ça, c'est un peu nul, c'est un peu maze. Mais c'est vrai que après, chaque situation est différente et qu'on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un non plus. Donc, c'est très difficile de pouvoir donner des conseils. Mais pour les gens qui regarderaient cette vidéo qui ont justement les difficultés qu'elles ont dû à un handicap, ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de survivre. Au contraire, je pense que la vie vous donne assez de... de difficultés. Et si vous êtes toujours là, si vous n'avez jamais lâché, c'est aussi parce que vous avez un manque d'âce. Et donc, dans la survie, ça c'est très... très utile. Même, c'est la première des choses. Quand vous avez fait une vidéo sur la pyramide, le mental, c'est ma chose qui va vous sauver. Et donc, pour ces gens-là, pour les gens qui auraient des handicaps assez forts, le mental, c'est déjà quelque chose qui est déjà dans la tête. Alors, pour justement, peut-être, pour aider ces gens-là, essayer de trouver quelqu'un qui soit déjà dans le survivalisme, un citoyen prévoyant avec qui vous vouliez l'amitié, d'avoir une vraie amitié qu'on ne peut pas forcément toujours en avoir, eh bien, j'ai la chance d'en avoir. Essayer d'avoir justement une personne qui serait prête à être dévoué. Alors, malheureusement, dans la vie, on n'est pas forcément obligé d'avoir une malformation ou d'avoir un problème qu'elles ont, on va avoir donné les gens en l'aiment. Mais, on a toujours quelqu'un qui est là et qui, je ne vais pas vous lâcher. Donc, se munir d'un ami ou d'un ami qui serait prêt et là, vous allez parler, alors, je parle « on » parce que, voilà, on enlève la situation pour les gens qui ont des problèmes des handicaps assez forts. Je ne peux pas vraiment, malheureusement, je ne peux pas donner conseil mais l'idée de se lier d'amitié avec L1 peut être une très bonne chose. Se lier d'amitié avec L1 qui est très voyant. Je pense que ça peut être un avantage. Enfin, on n'a pas tous la chance malheureusement encore d'avoir ça. mais on peut la vie nous donne parfois du fil à retor et je pense qu'un qui est assez fort allemand qui n'a pas de bras ou qui n'a pas de genre malheureusement peut très bien se démerder ou seuls. Seuls dans le sens où ils ont un moral fort. Et donc tout ça il faut y réfléchir. moi j'ai la chance d'avoir une malformation qui ne bloque pas sur la survie en général donc je ne voudrais pas me mettre à la place. Mais si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes en voyage n'hésitez pas à l'aider aussi en survie je pense tout à fait normal. Ensuite le fait d'avoir une évacuation à faire peut s'avérer très très compliqué. Tout le temps aussi dans la situation et du scénario qui est là se déplacer quelqu'un se déplacer pour quelqu'un qui est en chaise rouvant va être une heure de tâche d'autant plus qu'avoir un sac ou en plus ça porte mu ça va être vraiment la galère. et je ne sais pas trop comment elle pourrait faciliter la vie à ces gens là mais il faut qu'il y ait autre chose de mien d'avoir en place alors évidemment c'est facile à dire c'est facile à faire mon speech devant la caméra je ne vais pas vraiment donner conseil je vais faire cette vidéo dans le sens où on peut tout faire dans la vie comme je le disais dans mes vlogs comme je le disais dans la vidéo sur la vie et même machin donc malheureusement pour cette vidéo je ne peux pas je ne peux pas vraiment aller plus loin que ça c'est bien de ma j'aurais vu un peu plus de choses mais comme je disais jamais se mettre à la place d'une personne donc c'est très compliqué mais néanmoins penser aux choses qui pourraient être plus facile en cas de survie que ce soit quelqu'un qui peut pas se déplacer tout seul que mettre quelque chose en place en plus évidemment c'est très compliqué quoi mais voilà je suis sincèrement désolé dans cette vidéo je ne peux pas vraiment donner de conseil vraiment c'est quelque chose de très compliqué voilà je voulais en parler parce que voilà je pense je suis aussi bien placé pour avoir du vécu par rapport à cette malformation que la mienne et ça m'a empêché de faire des vidéos sur Youtube je pars du principe on est capable de tout bon voilà et on est aussi capable de survivre alors bien sûr ma formation est très très basique je dirais ça ne m'empêche pas d'avoir des amis ça ne m'empêche pas de faire la musique ou de faire des vidéos mais il y a d'autres personnes qui malheureusement ont pas cette chance de pouvoir faire ce qu'ils veulent mais au moins il y a pas mal de sportifs ou même de musiciens qui ont des handicaps assez lourds et qui arrivent à faire me rêvent et ça j'ai un très grand respect vraiment c'est quelque chose que je respecte totalement puisque c'est quelque chose de super agréable d'avoir ces gens qui arrivent à malgré avoir de problème à aller au-delà de ça et quand on a survi c'est très compliqué on a des caractéris de la personne tout dépend aussi du degré du problème du degré du handicap qui peut être un petit peu par exemple voilà à degré plus ou moins faible mais voilà après je dirais aux gens qui me regardent et qui veulent avoir mon âge essayer de penser le seul je pourrais malheureusement vous donner le seul essayez de penser à ce qui pourrait vous aider en cas d'évacuation par rapport à votre problème à vous par rapport à des problèmes malheureusement c'est péjoratif mais voilà il faut un chat un chat essayez de penser qu'est-ce qui pourrait vous simplifier la vie dans votre situation à vous par rapport aux différents scénarios par rapport à une évacuation par exemple essayer d'imaginer essayer de mettre quelque chose en place et qu'il soit qu'il soit faisable malheureusement voilà je suis sincèrement désolé pour ne pas avoir le conseil d'en voir les autres vidéos à montrer différentes choses mais là effectivement c'est un cas c'est un cas particulier et ça apprend un cas par cas et ce qui je ne pourrais pas faire en vidéo surtout et puis je n'ai pas forcément de connaissances qui ont des soucis en handicap variés mais néanmoins laissez-moi des commentaires si dans votre entourage vous avez des personnes qui sont qui ont un souci qui ont un handicap qui est pour pouvoir mettre quelque chose en place et de donner les conseils pour refaire une vidéo si jamais et pour justement souligner certaines choses à faire pour aider ces personnes-là puisque la vie c'est pas simplement un cœur qui bat c'est aussi une personne qu'on chérie et qu'on aime et on ne voudrait pas ne plus voir cette personne et toutes les personnes sont à aimer et à aider donc voilà pour cette vidéo je vais vous laisser je souhaite pour ceux qui ont des handicaps ou différentes malformations je souhaite un sacré plus qu'un bon courage ne lâchez jamais rien dans la vie il n'y a jamais de problème il n'y a que des solutions aller au-delà de vos lits ça fait aussi partie de sortir de sa zone de confort alors ça peut être mal après ce que je viens de dire mais voilà en tout cas je ne vous souhaite qu'un bon courage à ceux qui n'ont pas forcément une pleine et bonne santé mais mine de rien on peut aller au-delà de nos rêves au-delà de nos limites et c'est ce qu'il ne faut pas oublier voilà pour cette vidéo je vous dis à la prochaine dans ma vie il n'y a jamais de problème il n'y a que des solutions il n'y a eu des solutions je vous laisse ciao les amis ciao